Qu'est-ce que les écoles des parents et des éducateurs ? Ce dispositif rencontre un succès qui ne se dément pas depuis de nombreuses années et qui s'explique en grande partie par les difficultés ou en tout cas la complexité de la tâche de parentalité aujourd'hui. La parentalité est devenue quelque chose de relativement complexe et les parents de ce point de vue-là ont besoin d'être aidés. Ils y trouvent cette aide au niveau des cafés des parents. Paradoxalement, jusqu'à ce jour, aucune publication, je dirais, recensait ces cafés et faisait un peu l'historique de cette histoire. C'est la raison pour laquelle dans cette collection qui existe depuis 2-3 ans et dont Anne Lanchon est la rédactrice, il nous a paru essentiel de proposer un numéro faisant justement le point sur ces cafés. Comment ils s'organisent, les différents types d'organisations, ils ne sont pas tous exactement pareils. Leur originalité par rapport aux autres dispositifs d'accueil de parents parce que ces dispositifs sont nombreux, mais les cafés des parents ont une assez forte originalité. Donc vous trouverez dans cet ouvrage différents articles, soit de professionnels qui animent ces cafés, soit de, je dirais, de théoriciens ou de personnes qui réfléchissent à ce dispositif. La parentalité, de nos jours, est devenue un enjeu social essentiel parce qu'aujourd'hui, l'objectif des parents est beaucoup plus, je dirais, compliqué qu'il y a une cinquantaine d'années où il s'agissait simplement de bien élever son enfant. Aujourd'hui, l'objectif des parents, c'est de faire en sorte que leur enfant soit épanoui et que le potentiel de chaque enfant se déploie au mieux. On pourrait dire d'une certaine manière que l'éducation s'est privatisée et singularisée et ceci explique les nombreuses questions que ne cessent de se poser les parents. Quand ils sont face à un professionnel, il y a toujours une position un petit peu comme ça verticale avec l'expert. Quand ils sont entre eux, les parents se questionnent, se font des remarques, se renvoient la balle d'une certaine manière. Et il y a une dynamique dans ces cafés des parents qu'on ne retrouve pas, justement, dans les consultations plus habituelles. Donc, vous trouverez dans cet ouvrage tous les renseignements, toutes les informations, tous les développements théoriques, tous les projets peut-être, que les écoles des parents et des éducateurs continuent d'avancer, d'amener, parce que c'est un organisme extrêmement vivant et qui tente toujours d'être au plus près de tous les soucis des parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !